C'est tout sourire et avec une ligne irréprochable que Chim a foulé le tapis rouge du festival série Mania de Lille ce jeudi 26 août. Toutes de noir vêtue, la jeune maman rayonnait comme à son habitude. Il faut dire qu'elle a bien plus de raison d'être heureuse cette année que les précédentes. En janvier dernier, Tamara Mare de son vrai nom donnait naissance à son premier enfant. L'identité du papa est restée secrète mais la jeune femme avait accepté de dévoiler quelques pans de son quotidien avec ses abonnés sur Instagram. Un bras de bébé par-ci, une séance de câlins par-là, l'interprète de Victoire a connu sa plus belle réussite en devenant maman. La bouille de bébé n'a certes pas été dévoilée, mais le public ne lui en tient pas rigueur. Sa communauté est toujours présente pour la couvrir de compliments et la féliciter pour ce beau cadeau que la vie lui a donné. Chim a donc vu sa vie basculer sans pour autant lever le voile sur l'identité exacte de son petit bonheur. Bébé a bien évidemment un nom que l'artiste de 35 ans s'était gardé de partager. Un détail a toutefois fait tiquer les photographes présents au festival série Mania 2021. Lorsque Chima a pris la pause devant leurs objectifs, ils ont pu remarquer que le corps de la chanteuse comptait un nouveau tatouage. Impossible de passer à côté sachant qu'il se situe au milieu de son cou. Et à y regarder de plus près, il semblerait que cette nouveauté physique soit une manière subtile de partager encore un peu plus avec ses fans. Deux inscriptions y figurent, Tahoma dans un premier temps, puis une série de chiffres s'apparentant à une date de naissance. 22 janvier 2021. C'est exactement ce jour que la belle a mis au monde son premier bébé. Cela ne fait donc a priori aucun doute, Tahoma est bien le prénom de son fils. Une conclusion que Chim confirmera peut-être, si cela est encore nécessaire.